Bonjour, bienvenue sur le blog du TIPS, aujourd'hui on va voir un sujet assez intéressant puisque dans mes formations je croise souvent des personnes en fait qui sont confrontées au choix de micro pour enregistrer leur voix parce que voilà si vous êtes chanteur etc à un moment donné vous allez vous poser la question de quel micro choisir et vous allez avoir tout un tas de conseils plus ou moins intéressants et il y en a qui vont vous dire ben voilà faut prendre un neumann neumann c'est super ou faut prendre un sure etc ils vont vous donner tout un tas de modèles de marques et souvent souvent malheureusement je vois que les personnes se saignent un petit peu ils achètent un super micro et c'est pas forcément le bon choix en fait pourquoi alors pourquoi c'est pas le bon choix parce que tout d'abord un micro avant de l'acheter ça se teste je vous conseille de systématiquement tester un micro sur votre voix si vous êtes chanteur avant de l'acheter deuxièmement un micro à 1000 euros un micro à 2000 euros si vous le branchez sur une carte son entrée de gamme à 2 300 euros par exemple eh bien vous n'allez pas forcément avoir les meilleures performances pour votre micro tout simplement parce que les pré-emplis embarqués dans la carte son seront des pré-emplis bas de gamme pareil pour les tâches de conversion analogique numérique du coup l'intérêt de mettre un micro très cher mixé avec du matériel bas de gamme est très très illimité c'est vraiment dommage d'autant plus que ce micro peut à cause de ce souci de matériel ne pas sonner du tout donc voilà donc c'est sûr ça fait super de dire j'ai un neumann u87 je fais une prise voix avec mais si vous branchez ça sur une petite mbox eh bien c'est quand même pas terrible donc voilà si vous voulez la qualité évidemment va falloir vous orienter vers des très bons pré-emplis vers des très bons convertisseurs également des très bons câbles pour relier tout ça donc il ya toute une chaîne matérielle à penser que soit cohérente en fonction de vos choix de matériel voilà pour rappel il ya des très grands chanteurs des très grands albums qui sont faits avec des sm58 ou des micros dynamiques ou statiques qui ne coûtent pas très cher un coût 3 400 euros donc c'est vraiment pas le prix qui doit dicter votre choix de micro mais c'est plutôt d'une part la cohérence avec le reste de votre matériel et d'autre part les tests que vous allez faire avec votre matériel en fonction de votre voix donc n'hésitez pas à comparer tester des micros et encore une fois c'est pas forcément le plus cher qui sera le mieux voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur blog u tips